Hello famille, je sais que les fans d'Arel Chiney sont fâchés, ils ne prennent même pas la peine de cliquer sur la vidéo, écouter tout ce que j'ai à dire, je sais qu'ils sont en train de serrer le visage là-bas. Franchement, oui, Arel Chiney se fait dévancer par Safero Le Bianque, c'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Et aussi, on parle du quart des Bordeaux. Le quart des Bordeaux est le coupé décalé, voilà, il faut qu'on en parle. Et normalement, si tu es un vrai régional, tu es un vrai fan des Bordeaux de Koufa, tu dois partager la vidéo massivement. Voilà, et surtout, surtout, donnez ton avis en commentaire, parce que c'est ce qui est important, c'est ce qui compte, je pense. Et est-ce que vous vous abonnez à la nouvelle chaîne YouTube du label de First King ? Le lien est là, dans la description, allez vous abonner s'il vous plaît. Il est seulement qu'à 20 abonnés, ce n'est pas normal. C'est un gros label qui a fait confiance à votre MCVT et Ritor, donc donnez de la force. Pour moi, ça prend juste un peu de générique, ok ? Il en fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie, mon présent, c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base ? Pour vrai, pour vrai, à la base, je procède, je procède à des firmes à des... Voilà les amis, comment est-ce que Arel Chine se fait dévancer par sa farole ou Biang ? Je vous explique. Vous savez qu'actuellement, Arel Chine a donné une polémique de faux buzz sur les réseaux sociaux, comme quoi Ano Jagua est en train de le boycotter, Ano Jagua a envoyé des gens pour le boycotter. Il y a trop de choses actuellement en fait, vous voyez ? Mais, ce qui me plaît, chère Arel Chine, c'est que, bien qu'il y a tous ces soubresauts-là, il est concentré quand même sur sa carrière et il nous envoie son prochain tube, appeler mon CD. Apparemment, il a dévoilé une de ses conversations avec le père Mollard, qui avait validé le son. Bon, le père Mollard a validé le son, mais est-ce qu'il est irritant à valider le son ? On dira qu'il est irritant, c'est qui ? Ah, vous savez très bien, c'est que c'est irritant, ou bien, qui est irritant sur les réseaux sociaux, surtout concernant YouTube, quand il s'agit de décrypter un nouveau son. Voilà, donc Arel Chine, je sais que tu chantes bien, je sais que tu es talentueux, je sais que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent, tu as énormément de talent, mais il faut que mon CD sorte pour qu'il est irritant dans son avis. Parce que si ce n'est pas bon, irritant va le dire. Peut-être que le Gando Mollard voulait te faire plaisir, il ne voulait pas te frustrer, donc il n'a pas osé te dire que mon petit, le son n'est pas bon. Voilà, mais comme je sais aussi que le Gando Mollard s'y connaît en musique, bon, je pense qu'il a dû te donner la bonne, 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 bonne impression. Maintenant, je vous explique pourquoi je dis que Safari O'Biank, il devance à réchaîner. Vous savez que Safari O'Biank est un artiste qui fonctionne un peu comme Didier Rafat, même s'il n'est pas aussi si très, très, très rapide comme Didier Rafat, mais franchement, il fonctionne comme Didier Rafat. C'est le gars, il peut avoir un hit à succès qui est en train de mousser de ouf et tellement il déborde d'inspiration, il décide d'enchaîner avec un autre hit. Et il nous a voir Bombay. Oui, Bombay. Safari O'Biank est en exclusivité sur Trace et bientôt sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez aller sur son compte Facebook et il a balancé une petite image de son clip qui est en exclusivité. Sur Trace, vous allez voir que je ne suis pas en train de mentir parce que le morceau est vraiment dansant, c'est bien chanté et j'aime le clip. Voilà, moi j'aime bien le clip où il y a beaucoup de monde dedans et ça, c'est la spécialité des Safari O'Biank. Donc, j'attends intégralement le clip sur YouTube pour faire une réaction dessus. Mais actuellement, je vais juste vous dire que Safari O'Biank a sorti son dernier opus avant Ariel Chiney. C'est donc, c'est là qu'il défense Ariel Chiney. Voilà, ce n'est pas qu'une histoire, il est plus fort qu'Ariel Chiney ou bien le premier débat à Ariel Chiney. Mais les deux avaient ce projet-là et Safari O'Biank s'est vite prononcé. Voilà, donc actuellement, on attend Ariel Chiney. Et on ose espérer qu'il ne nous fait pas attendre pour rien, que son son sera loup, loup comme Simpa, Amina, Sommé et Consor. Parce que Tchoko Tchaka est passé un peu inaperçu, mais c'est comme ça, dans la vie d'un artiste, tout n'est pas rose. Voilà, il y a des chansons qui cartonnent, il y a des chansons qui cartonnent moins. Voilà, mais je sais qu'Ariel Chiney a un énorme talent et je sais qu'il va nous supprendre. Moi, je suis convaincu de ça. Voilà, donc, dites à Ariel Chiney de nous donner la date de la sortie de son dernier opus qui est en train de vouloir faire sortir mon CD. Voilà, dites-lui de sortir ce son-là. On a besoin de savoir quand est-ce qu'il sortira mon CD. Parce qu'actuellement, Safari O'Biank est en tas avec son Bombay, Bombay, Bombay. Une chanson dans laquelle il dit au diable de laisser toutes nos grâces, toutes nos bénédictions. Parce que ce diable-là, il est assis sur nos bénédictions, sur nos grâces et lui, Safari O'Biank, il nous demande de bomber nos bénédictions en prix. Voilà, il ne faut même pas ne pas négocier ce diable-là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour ma part, Safari O'Biank a bien dévancé Ariel Chiney. Mais on espère que Ariel Chiney va le rattraper très bientôt, très très bientôt, peut-être dans ce mois. En tout cas, avec les affiches de mon CD qu'il publie là, je sens que c'est quelque chose qui promet. Je sens que c'est quelque chose qui promet. Mais on va patienter et on va attendre ce son-là. Bon, on va parler maintenant des Bordeaux du Koupha et du Kouper des Calais, en long et en large. Vous savez, malheureusement, depuis le 12 août dernier, c'est-à-dire le 12 août 2019, la Légion du Kouper des Calais, celui-là qui représentait plus de 50% de ce mouvement, nous quittait. Et sans vous mentir, ces fans, beaucoup de mélomanes et d'autres fans même du Kouper des Calais, se disaient que franchement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes très talentueux dans ce Kouper des Calais-là, très très talentueux, mais qui malheureusement ont commencé à laisser le mouvement et ont commencé à se reconvertir dans d'autres styles musicaux. Beaucoup se sont dit que, c'est vrai, Didier Rafat n'est plus, mais on a des Bordeaux encore. Parce qu'en fait, Didier Rafat et des Bordeaux ont à peu près la même manière de chanter. Ils ont à peu près la même manière de faire les animations. Écoutez bien le featuring, les différents featuring, vous allez comprendre que c'est juste que quelqu'un est mélodieux et puis il y a un qui a une voix grave, c'est tout. Voilà, il y a une voix de Lyon, là je parlais de Didier Rafat, ils ont la même manière de chanter. Écoutez les monstres de Bongo, Stéphane Cesseillon, écoutez bien tous les featuring, vous allez comprendre que, ce que j'ai en train de dire là, c'est la vérité. Voilà, donc beaucoup se sont dit que, se sont dit que, c'est vrai que Didier Rafat n'est plus là, mais de Bordeaux va vraiment rélever le niveau du coupé décalé. Et effectivement, il y en a les capacités. Mais depuis la mort de Didier Rafat, silence radio, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui se passe, il nous promet, il nous promet, il nous promet, ça ne vient pas. Mais moi, comme je dis toujours, moi je peux simplement demander à ces fans de patienter, d'être vraiment vraiment patient, parce que l'attente ne sera pas vaine. L'attente ne sera pas vaine, parce que Cueille du Sale est un morceau qui est plus que lourd, qui est vraiment 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 très lourd. Donc ne vous inquiétez même pas, vous allez danser et vous allez oublier toutes ces périodes d'attente là. Mais en même temps, quand je regarde un peu la sphère musicale coupé décalé, c'est difficile, il ne faut pas en va se mentir. Depuis que Didier Rafat est parti, c'est difficile. Perso, il ne faut pas en va se mentir. On ne sent plus tout le coupé décalé comme avant. C'est vrai que Serge Beno essaie de sortir des sons qui marchent bien, qui ne sont pas mauvais. Surtout de l'UFO-ND que moi je kiffe grave, parce que pour moi actuellement, le meilleur son que peut décaler sur le marché, c'est l'UFO-ND de Serge Beno. Il ne faut pas en va se mentir. Voilà, très bien arrangé, très bien chanté. Donc c'est vrai qu'il y a ces talents-là, il y a ces artistes-là, il y a ces grosses fointures-là. Mais franchement, il faut vrai que constater que Didier Rafat a laissé un super, super, super grand vide. Et tout le monde a le regard tourné vers des Bordeaux-Likofa. Tout le monde a le regard tourné vers des Bordeaux-Likofa. On ne sait pas, beaucoup même, ces fans n'est plus gammés, n'arrivent pas à comprendre comment leur artiste fonctionne. Ils se posent toutes les questions. Ils se disent que voici le plateau, il est ouvert pour toi. Tu as la capacité de prendre tout ce que tu as envie de prendre. Mais tu regardes, tu ne réagis pas. On s'est dit que peut-être que tu es en paix d'inspiration. Chose que moi je ne crois pas, je ne crois pas parce que moi, je te connais bien. Tu as toujours été comme ça. Mais je sais, je sais que tu vas rélever le niveau. Tu vas rélever ce coupé d'écalé à ta manière. Voilà, parce que lui il dit, il se charge d'apporter 25% dans ce mouvement-là. Et ses collègues, le reste de ses collègues, c'est débrouillant à apporter les 75 autres pour cent. Des Bordeaux en ont la capacité. Et je pense que c'est en toute humilité qu'il a dit. Le seul problème de Des Bordeaux, c'est que ce n'est pas un artiste qui aime enchaîner les sons. Parce que d'après lui, il aime servir de la qualité et non de la quantité. Voici le seul problème de Des Bordeaux. On se comprend, non? Ce n'est pas que Des Bordeaux ne peut pas faire sortir des morceaux qui vont marquer le monde entier, qui vont marquer les fans du coupé d'écalé. Mais c'est quelqu'un qui a son registre et qui prend son temps pour sortir ses oeuvres. C'est ça le seul problème. Si Des Bordeaux-Dicouffa avait la même capacité que Didier Rapha d'enchaîner les sons, franchement, je ne dirais pas qu'on n'oublierait de dire à Raphaël, mais il allait quand même nous consoler avec tous ces titres qu'il allait enchaîner. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et on va s'y faire. On va faire avec. On va faire avec parce que le mec, ce ne sont pas d'autres paroles qui vont le changer. Parce que, comme l'a dit une fois un de mes abonnés, s'il y a quelqu'un qui devait changer des Bordeaux sur les réseaux sociaux, c'est bien moins irritant. Parce qu'on sait qu'il est irritant. Quand c'est mauvais, il le dit à la titre des Bordeaux de la plus belle des manières. Quand c'est bon, il le dit. Quand il est conseillé à donner, il le donne. Mais jusque-là, ça n'a rien changé. L'artiste est resté lui-même. Donc, moi, j'invite simplement des Bordeaux à prendre conscience de cette louchage. Voilà. Peut-être qu'il ne s'est dit pas responsable de cette louchage. Mais nous, on te la donne parce qu'on s'est dit que c'est toi qui peux nous aider à vraiment vivre le coupé décalé comme on le vivait au temps de Jidia Rafat. C'est vrai que tu ne pourras pas faire OBE à mener le coupé décalé au niveau d'amener le coupé décalé Jidia Rafat. Mais je sais que tu peux apporter beaucoup, énormément. Il suffit simplement de décider et de démarrer ta machine à hit. Et je pense que tout le monde sera servi. Donc, actuellement, des Bordeaux du Koufa, sans te mentir, le coupé décalé te regarde. Le coupé décalé te regarde. S'il te plaît, viens au secours du coupé décalé. Viens au secours du coupé décalé. N'écoute pas ces personnes-là qui te stressent à vouloir sortir des sons. Mais fais-le juste par principe, par responsabilité. Parce que sans te mentir, beaucoup t'aiment que tu détestes. Ça, il faut le savoir. Beaucoup t'aiment que tu détestes. Même tes plus grands bourreaux sont tes plus grands fans. Donc, il ne faut pas regarder ceux-là. Il faut vraiment venir faire plaisir à la nation ivoiraine. Parce qu'on t'attend. Juste qu'on n'en attend que du sale. On attend beaucoup de son nettoie. Il faut venir. Voilà, il faut venir. Il faut venir nous nous entretenir. On a vraiment besoin de toi. Je ne suis pas en train de faire cette vidéo-là pour fustrer les autres. Je sais qu'Araîchine, son CD va cartonner. Bomber des trucs saffarels marche bien. Les foines et des séries vinaux marchent bien. Mix, on n'en parle pas. Vous êtes tous talentueux, vous êtes tous forts. Mais moi, c'est une vidéo pour interpeller des bordeaux. De prendre conscience que le coupé décalé, en plus de vous, a besoin de lui. Voilà, c'est un peu ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, partagez-la. Et puis, en voilà, des bordeaux, les couffes. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada